Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir En Shrouded, un des jeux d'action survie le plus attendu de l'année. Je vais jouer en partie solo, à savoir qu'il est possible de jouer en coopération avec des amis, en coopération en ligne, un petit peu comme dans Valheim justement. On va partir découvrir le jeu très rapidement en sautant la cinématique. Ce que je peux vous dire déjà sur le jeu, c'est qu'on joue un Flameborn, un des derniers guerriers restants, qui va essayer de préserver ce qui est encore préservable de l'humanité, si je ne dis pas de bêtises, et on va devoir combattre une sorte de brume corruptrice. A savoir aussi que je joue avec la configuration minimale recommandée avec une carte graphique GTX 1060. Ça passe plutôt bien, après il y a des petits soucis lors du mouvement, notamment avec les cheveux par exemple, les textures sont pas géniales géniales, mais sinon pour le reste ça a l'air de passer. En termes de FPS aussi, pour l'instant, on a des choses à lire aussi, mais on ne va pas s'occuper de ça. Pour commencer, je vais essayer d'atteindre les plaines. Donc on a une quête, on peut aller dans le menu, on peut regarder la map. On a aussi accès aux trucs d'artisanat, on trouve des choses au fur et à mesure, etc. Bon, c'est pas important, pour l'instant on va essayer d'atteindre les plaines, comme il dit. Tiens, tiens, on va ramasser donc notre première chose, la torche, avec laquelle je pourrais attaquer aussi, je suppose. On va aller par où ? Par là. Non, il n'y a rien ici. Et de l'autre côté, il n'y a jamais, il y a peut-être des trucs à récupérer. Par là, je peux passer. Ah, j'ai des choses à ramasser. Ah, c'est des explosifs, on va les utiliser. Voilà, donc j'ai traversé ce mur. Oh, tiens, on tombe sur une nouvelle arme, cool. Donc c'est une arme de mêlée. Ce qui m'intéresse, le sac à dos c'est B, ok. On va changer la place des choses, bon, déjà. Je pense que la grenade, je peux la mettre sur ma barre d'action secondaire, en principe. Je vais ramasser des choses. Donc là, je viens de ramasser du bois, je crois. Je viens d'apprendre aussi un procédé. Donc c'est comme dans Valheim, une fois qu'on trouve des ressources, on apprend des trucs d'artisanat. En gros, c'est ça. Donc on peut boire du rhum, etc. Je n'en ai pas trouvé. Je vois des bouteilles, mais je n'en ai pas trouvé. Par contre, ce que je peux faire, c'est détruire en effet des objets et récupérer les ressources, comme avec les tonons. Pour l'instant, je ne vais pas trop m'en occuper. Là, on va sauter. Tiens, tiens. Est-ce qu'il y aurait quelque chose là ? Ah, un autre coffre. J'adore trouver des coffres, moi. Des torches et aussi des pansements. Ça peut me servir. On ne sait jamais. Et on continue. Pour l'instant, ça passe super bien. Il n'y a pas de souci de ce point de vue. Le jeu, il est très fluide. Ça fait plaisir. Attends, oui. Non, mais j'ai besoin de lumière quand même, de rien. C'est par où ? C'est par là. C'est par là. Ici, il n'y a rien. Donc c'est par ici. Hop, hop, hop. Je vérifie quand même. J'aimerais pas louper des coffres. Ça peut paraître con. Mais pognon, pognon quand même. Et par pognon, pognon, je veux dire ressource, ressource. Alors, la flamme vous permet de résister à la brume. Mais si vous vous attardez, vous périrez. Fuyez la brume pour remplir votre temps maximum dans la brume. OK. Il ne faut pas que je reste trop longtemps dans la brume. J'ai compris. Ce n'est pas sourcier. Donc la torche m'aide quand même. Donc c'est bien d'avoir accès à une torche si on descend dans la brume. C'est sûr. Voilà, je suis déjà un brumé. Donc là, j'ai 4 minutes 50 quelques. Donc 5 minutes en gros. Appuyez sur souris 4 pour verrouiller les ennemis. Ils sont où les ennemis ? Ouh là. Je crois que je n'aurais pas dû faire ça. Voilà. Là, je l'ai verrouillé. Mais en fait, je n'aime pas trop le verrouillage. Parce qu'en fait, ça me bloque mon point de vue. Alors, c'est peut-être sympa quand on joue à la manette. Mais quand on joue... Quand on joue au clavier souris, je ne suis pas fan. Ouais, donc je vais éviter d'utiliser ça. Je ne suis pas fan du tout. Tout prendre, c'est F. Ok. On peut changer les touches. Ça, c'est plutôt bien. Je ne sais pas ce que j'ai perdu. Mais il y avait quelque chose à récupérer, non ? Dans le coin. Bon, tant pis. Ce n'est pas grave. On n'a pas trop de temps dans la brume. Donc, il faut que je fasse gaffe. Il va falloir sortir de là assez rapidement. Et c'est ce que l'on va faire. On y go. Et normalement, je suis sorti. On est bon. C'est quoi ça ? Si vous tombez, vous vous relèverez à votre dernière balise de retour. Ok. Donc, c'est ça la balise de retour. Je viens d'apprendre comment faire un établi. Youpi. Est-ce que je peux couper cet arbre ? Il a l'air déjà un peu... Il n'y a pas de barre de vie sur les arbres. On ne sait pas combien de temps ça prendra. Je me donne du mal. Les bûches. Ah, j'ai réussi en fin de compte. Ça a pris du temps, mais j'ai réussi. Je me demande à partir de quel moment je vais être encombrée. je pense très vite. J'ai un problème. Je me laisse encombrer trop rapidement, moi. C'est quoi ça, un village ? C'est quoi cette zone ? Nouvel emplacement cartographié. Nouveau repère. Donc, on est... C'est un marqueur. Je ne sais pas. Quand je mets un marqueur, ça fait quoi ? Point de passage. On va voir si je trouve des choses. Journal du capitaine. Protégez la chambre jusqu'à votre dernier souffle. C'est ce qu'a dit l'ancien avant d'entrer avec une poignée de nos meilleurs guerriers. Donc moi, je fais partie de ces guerriers, les Flameborn. C'était la première fois que je voyais un de ces semblables et je pense que ce sera la dernière. Ok. Tout ça, c'est bon à savoir. En fait, je récupère aussi des choses en détruisant du matos. Je récupère la matière première. Donc ça, c'est plutôt sympa, ça. J'ai récupéré de l'eau. En fait, on peut les utiliser, ces choses-là. L'eau, par exemple, ça me donne de la santé, d'après ce que je vois. Je peux récupérer les eaux. Et les eaux, ça me permet maintenant, je vois que je viens de découvrir comment on crée la baguette et tout. C'est pas mal, hein ? Ah, on peut dormir, tiens. On va peut-être dormir, pour placer un peu... Je sais pas si ça place notre point de repère. Je suis pas sûre. Je pense pas que je vais pouvoir détruire ce lit. Ça a l'air d'être un lit en fer. Je pense pas que ça sera facile. Ferraille. Décidément, on trouve des choses plutôt... Ah, est-ce que ça, je pourrais détruire ? Parce que si j'arrive à détruire ça, franchement, le tissu, ça serait génial. Ah ouais. On peut. Et ça me donne aussi de la ferraille. C'est cool, hein ? Bon, après, j'ai pas forcément envie de m'attarder. On va atteindre les plaines. On va faire donc la quête. Je vais juste récupérer encore le tissu, etc. Voilà. Hop, hop. Je vois que la nuit commence à... Enfin, en tout cas, la journée court, quoi. On va essayer de s'occuper rapidement. Donc, on vient d'atteindre le lieu. C'est le journal. Donc, notre quête. Ici, je dois construire un hôtel de la flamme. Ok. Ça marquera l'emplacement de ma base. Ok. Et c'est ici que je vais pouvoir fabriquer des objets, etc. Tu n'as pas besoin de placer ton hôtel dans les plaines. Tu peux choisir n'importe quelle zone brume ci-dessus pour établir ta base. Ok. Donc, en fait, je peux soit le mettre ici, soit le mettre ailleurs et puis me débrouiller, quoi. Mais l'idée, c'est... Donc, déjà, à l'hôtel de la flamme, il me faut des pierres. Je peux aussi épingler pour savoir dès que j'aurai assez de pierres, etc. Donc, je peux soit le mettre là, qui est un emplacement classique. Soit je peux choisir une autre zone plus tard, à moi de voir. Mais je pense que, déjà, pour vous montrer comment ça se passe et pour découvrir moi-même, ça serait bien de le faire tout de suite. On a des pierres. Non ? Les petites, non ? Le jeu, il est plutôt joli, je trouve. Oh, des baies ! Chouette, ça. Ouais, je trouve qu'il est plutôt joli, le jeu. Ça donne envie. Moi, j'ai déjà assez de pierres, là. Non, c'est pas une poulette, ça ? Non ? Pas du tout, c'est des champignons. Qu'est-ce que je raconte ? Pourquoi je croyais que c'était une poulette de loin ? Ça ressemble pas du tout à une poulette. Peut-être que j'avais faim. Et comme je suis allergique aux champignons, je me suis dit, tiens, ça pourrait être bien de manger une poule. Je voulais y croire. Allez ! Jetez you ! On a des brandies, aussi. Super. Non, bah, je vais... Oh ! Coucou, toi ! Est-ce que je peux courir assez vite pour la voir, là ? Allez ! Ouais, presque. Oh, dis donc, hein ! Je l'ai eue ! Par contre, j'ai que de la fauveur et des eaux, j'ai pas de viande dessus, c'est dommage, ça. Tiens, il y a un autre, là. Pourquoi ils restent là ? Ils ont pas peur ? Dis donc, hein, par contre, pour attraper les animaux, c'est beaucoup plus facile que d'un Valheim. Limite, c'est... C'est pas réaliste. Pouvoir les attraper aussi vite, là, comme ça. Allez, Onigo, on va placer notre truc. Parce que je vois que la nuit commence à se faire. Donc, on va faire notre truc d'artisanat. Donc, on va construire notre... Donc, des appingles, il y a pas besoin. On va fabriquer ça. Il nous faudrait aussi un établi. Un marteau. Et un établi. Donc ça, c'est les premières choses à faire. Heureusement, j'avais trouvé de la ficelle, parce que si on n'a pas de ficelle, on peut rien faire. Donc, pardon. Ce que je dois faire aussi, on va voir dans le sac à dos. Ça, on peut pas les mettre les unes sur les autres ? Non, c'est pas possible. On va les mettre là-dedans. Ça, c'est quoi, ça ? Un truc de santé. Ça donne de l'endurance, tout ça. Et puis, on a la nourriture. Le marteau. Ça et ça. On met tout comme il faut. Donc, maintenant, on commence par mettre l'autel de la flamme. Et en effet, là, c'est une très bonne zone, j'avoue. C'est une très bonne zone. On a tout ce qu'il faut. Pour commencer. Communier avec la flamme. Donc, on l'a réclamée. C'est mon emplacement de base. Et ça me fait penser, quand même, en termes de gameplay, à un mélange entre Valheim et V-Rising. Je sais pas si vous connaissez, qui est avec des vampires, par contre. En termes de construction de base, etc. Je vais voir comment ça fonctionne. Déjà, on va mettre notre truc, là. Notre établi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'artisanat ? Les blocs de pierres brutes. Donc là, c'est les blocs, soit de bois, soit de pierres. Moi, je pense que pour commencer, ça peut être bien de faire avec du bois. Parce que j'en ai beaucoup plus, surtout. Marteau de construction, c'est déjà fait. Pourquoi pas faire ? Donc, en effet, on va fabriquer le bloc. Et ça me fait 100. Après, il me faut des lits. Le lit, il me faut de la ficelle. La ficelle, je sais pas comment on fait. Comment on fait pour faire de la ficelle ? Cheminée. Fenêtres. Il peut être bien d'avoir quelques fenêtres, quand même. Et une porte. Attends. Ça, c'est une porte décorative. Mais il faut d'abord que je fasse la porte en bois. Et ensuite, si je fais deux portes en bois, je peux faire une grande porte. Avec les deux portes en bois. Ok. Intéressant. Le marteau de construction, c'est fait. Le bloc de toit, par contre. Il me faut du goudron. Donc, pour ça, il me faut d'abord les trucs... Ah, tiens, la ficelle. C'est avec les fibres de plantes. Il faut que je trouve plus de fibres de plantes. Et on va faire le feu de camp aussi. Dis donc, il y a beaucoup de choses à fabriquer. Alors, pour commencer. Ici, je me mets en mode construction. Sélectionnez la forme que vous voulez utiliser pour construire. Sélectionnez le matériau que vous utilisez pour construire. Ok. Donc, en fait, les matériaux, c'est ça. Donc, on a fabriqué 100 formes de base. 100 cubes de bois. Et ça fait partie des matériaux que l'on utilise pour construire ensuite des choses. On va aller voir dans l'artisanat. On va construire déjà plus de... Non, pas ici. Ça, c'est l'artisanat manuel. Donc, c'est ici. Il nous faut plus de blocs. On va voir ce que ça donne, du coup. On va essayer de faire quelque chose de très simple pour commencer. Et déjà, j'ai plus de... Oh non, je l'ai détruit par erreur. Mince. Pardon. Ok. Donc, attends. Je crois que j'ai compris. Donc, si je suis sur la catégorie de 4 mètres, par exemple. Ok. Ça me fait un menu. Et ensuite, je dois passer... Montrer les trucs. Ok. Je viens de comprendre. D'accord. Alors, maintenant, ce qu'il faut faire, du coup, c'est... Déjà, on a froid, ce qui n'est pas cool. Il nous faudrait plus de blocs de bois bruts. Il faudrait que je récupère plus de bois. On ne peut pas dormir, là. Pour l'instant. On va plutôt récupérer du bois, dans ce cas. Il faut pas qu'il y a des choses au loin. Je suppose qu'on a des ennemis, au bout d'un moment. Peut-être même plus rapidement que ce que l'on pense. Voilà. Rise in. Il y a des champignons. Ah oui, il y a des méchants. Je vais le choper. Et jamais je peux trouver peut-être des choses qui peuvent m'intéresser dans le coin. Il me faut de l'expé dès le départ. Oh ! Là, il y a quelque chose, là. Interesting. Je peux taper avec le feu. Très intéressant. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Il faut les détruire, je pense, ces trucs-là. À mon avis. Je sais plus d'où je viens. Il faudrait que je regarde ça. Ah ! On a des choses ici. Une pièce. Et un coffre. Père. Flèche en poids. Ça peut m'intéresser plus tard. Des bûches. On peut démolir. Je ne savais pas qu'on pouvait démolir certains trucs comme ça. J'ai plus que... Attends. J'ai failli perdre ma torche. Ok. On récupère tout ce qu'on peut. La torche est nécessaire, ça, c'est sûr. Tiens, c'est pas une ficelle, ça ? Cool. J'ai besoin de beaucoup de ficelles. Ouh là là ! Calmez-vous, monsieur. Il ne me reste plus beaucoup de temps dans la brume. Que je fasse attention. Et là, je pense qu'on va partir. On ramasse tout ce qu'on peut et on part. On rentre. Il est où, ma maison ? Je ne veux pas me perdre, quand même. Ça serait bête. Je crois que c'est par là. Yes. On récolte, on récolte. C'est quoi, ça ? Ah ouais. C'est un monstre. Voilà. Ça, c'est fait. Hop. On récupère tout. On va continuer à construire. Je pense que le froid n'aide pas, mais pour l'instant, je peux tenir le coup. C'est pas très grave. C'est quoi, ça ? Alors, on va refaire quelques blocs de bois brut. Ça me paraît bien. Et on retourne à notre construction. C'était où, déjà ? C'était pas là. Bah non, pas du tout. C'est là. Voilà, on va construire notre petite maison. Voilà. Et ce qu'il me faut, c'est quelque chose de très simple au départ. Des murs, une porte. Ou bien, un mur avec... Ah, c'est quoi, ça ? C'est un demi-mur, ça ? Non. Mais c'est bien. On va... Voilà. Mettre un mur comme ça, ici. Un mur comme ça, là. Un mur normal. Un mur normal. Il me faudrait encore un mur avec une porte, quand même. Avec une fenêtre. Il faudrait que je refasse des fenêtres. Un mur... Avec une porte. Une double porte, même. Il me faudrait. Je crois, hein. Ça, c'est quoi, ça ? Du plancher. J'en ai déjà, hein. Il me faudrait, du coup, un toit, maintenant. Un mur à gradin, plafond. Donc, en plafond. Hop. Et après, le toit, c'est cosmétique ? C'est quoi ? C'est quoi ? Mais, c'est bête, du coup. On va mettre un feu de camp. Quoique, est-ce que... Non, j'ai besoin d'un feu de camp, donc je peux pas cuisiner n'importe où. Voilà, on va cuisiner un peu. Par exemple, donc, des champignons rouges. Ça marche comme pour Valheim, avec le son, on sait que c'est cuit. Voilà. Et ça nous repose aussi. C'est bon à savoir. Ok. Donc, ça, c'est fait. Attends. Je suis en mode construction ? Non, je suis pas en mode construction. Comment je fais pour enlever ? J'ai pas tout enlevé. Donc, ça, c'est enlevé. On a des visiteurs. On se calme. Oula, celui-là, il se... Il se protège. Ok. Pour la construction, c'est pas évident, évident. Mais je prends le coup. Je prends le coup, petit à petit. Mettons donc les cadres de fenêtres. Normalement, c'est censé être bon. Voilà. Ça me paraît bien. Là, il manque encore une fenêtre. Mais c'est tout. Alors, on va finir notre construction de petite cabane. Voilà. Et donc, on a des murs à placer, là. Encore un là. Ça me paraît bien. Voilà. La maison est construite. Il me manque une fenêtre. On va faire une fenêtre. Hop. Et... Ah tiens, on peut... Donc, je peux choisir les blocs de toit, quand même, si. Mais j'ai pas ce qu'il faut. J'ai pas assez de fibres de plantes, pour l'instant. Il m'en faut bien plus. Il me faut plus de ficelles, aussi, d'ailleurs. Tiens, je peux fabriquer une hache, une pioche. Cool. Crochet. Pas mal de trucs, hein, dans le jeu, déjà. Donc, c'est ici qu'il manquait une petite fenêtre. Good. Donc là, on est bon. Est-ce que j'ai de quoi me fabriquer un lit, ou pas du tout ? Pas du tout. Donc, on va épingler ça. Il me faut des fibres de plantes. Et j'aurai besoin, aussi, d'un truc. Un foyer, par exemple. Ça peut être bien. On verra bien. Donc, on y go. On va chercher tout ça. Ah, donc, je peux avoir un seul truc épinglé, à la fois. Tant pis. On va essayer de récupérer du bois, un maximum. Et puis, là, je vais épingler l'autre truc. C'est pour le lit, donc. Ah, on l'a pas ici. Je vais mettre. Mais en gros, il me faut... Pas des baies. Voilà, les fibres de plantes. Il me faut des fibres de plantes. Un maximum de fibres de plantes. Alors, le truc de bouffe, c'est quand même important, hein. Si jamais on va manger, ça me donne des bonus, comme dans Valheim. Là, on a baies et champignons. Et je vais prendre de l'eau. Ah ! De l'eau. Voilà. Donc, j'ai trois trucs. C'est pas mal. Il y a des choses en bas, hein. Et autour. Good, good. C'est quoi, ces petits trucs ? C'est quoi, ces machins ? Eh bien, si tu t'approches de ma maison, tu vas te faire banger, mon grand-maman. Désolée. C'était un lapinot ? Je crois, hein. On va le cuisiner tout de suite. C'est où, déjà ? C'est là, mon... Voilà. On va cuisiner, d'abord, nos champignons. Voilà. Et notre viande. Enfin, on a de la viande. Ça prend plus de temps à cuisiner, en tout cas. OK. Ça, c'est fait. Et je voulais donc me construire, enfin, un lit. Yuppie. C'est mon premier lit. Et qu'est-ce que je voulais faire d'autre ? Le foyer, oui. Les chaises, tout ça. Un petit banc, ça peut être bien. Éclairage, ça m'intéresse énormément. Mais il faut que je trouve de la cire. On va épingler ça. On va commencer avec... Ça. On le met trop. On peut le mettre où ? J'espère que... Il va être gentil. Il va pas me créer de problème. Le foyer. Est-ce qu'on va s'enfumer comme dans Valheim ? La grande question. Je vais mettre mon lit de l'autre côté, just in case. Voilà. Donc là, normalement, je peux dormir. Tranquilou. Je suis reposée de toute façon. Et je peux cuisiner au foyer. OK. Ça, c'est bon. Donc, on a fini avec la construction de notre première petite maison. Et c'est quoi nos quêtes ? Trouver le survivant endormi. On a des trucs d'artisanat, etc. Mais on va voir tout ça après. Des personnages. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux mettre ou pas encore ? J'ai pas d'arc. J'ai pas de bouclier. J'ai rien. Donc, pour l'instant, rien du tout. On va... Allez, donc... C'est où que je dois aller ? C'est là. Mettre un marqueur. Et on y go. On essaie de récupérer des choses aussi sur le chemin. Je pars en plein jour. Ça veut pas dire que... La nuit va pas me rattraper. Ouh là ! Celui-là, il a pas l'air gentil, le loup. Ah ! Ça, c'est de la bonne viande, ça. Et ça donne des bonus, je suppose. Ah, il y avait quelque chose. C'est juste la pierre. Ah, il y a des lapinots et tout. Qu'est-ce qu'on trouve de bon ici ? Là, on peut dormir, mais ça m'intéresse pas. Bon, donc, il y a de la ficelle. La ficelle, autant qu'il y en a, je dois récupérer parce que franchement... Non, mais pourquoi tu te couches là ? Tu te couches pas. Parce qu'en vrai, il est très utile dès le départ. On a une lettre. Journal du capitaine, jour 6. Il a survécu un peu, hein, quand même. Franchement. Non, c'est toujours le journal, ça. Ça m'intéresse pas. Et voilà. On va continuer. Et on va prendre, je pense, le pont. Parce qu'on peut le prendre, déjà, le pont, il a l'air cassé. Donc, on peut pas. Tout ce qui reste, c'est des squelettes. Donc là, c'est pas top. Pas top du tout. On va essayer d'avancer ailleurs. Ah tiens, je peux récupérer les flèches. Chouette, ça. Good. On va détruire ça aussi. Il y a peut-être des choses intéressantes à récupérer, non ? Alors. Est-ce que je peux, éventuellement, si je peux pas traverser, on va essayer de contourner, hein ? On va essayer de contourner, d'une manière ou d'une autre. Donc là, il y a des choses. Je crois que je suis déjà passée en plus par là. On va voir. Quoi que non. En gouffre dangereux, vous aurez besoin d'un grappin pour traverser. J'ai pas de grappin, là. Flèche en bois. On prend tout. Il va falloir que je trouve un moyen d'y aller. Peut-être de l'autre côté, dans ce cas. Traverser la brume. Peut-être qu'on peut passer par le bas, dans ce cas. On verra bien. Oh ! Jour 20 ! Non, franchement, il a bien survécu, hein. Je vais pas dire, mais... Flèche en bois. C'est super de trouver toutes ces flèches en bois, mais sans trouver dark. Non, pas ça. Ramasser... Ramasser tout ce que vous pouvez. Super. Quelque chose de spécial, ça, non ? Ouais. Là, on traverse la brume, là. Je pense que ça va pas être joyeux. Faudrait que je trouve des épées, quand même, non ? Ça peut être une idée. Ah, tiens, j'ai trouvé un anneau. Et... Peut-être même une épée, non ? C'est quoi, ça ? Faut pas la récupérer. C'est de la ferraille. Je peux rester ici 4 minutes dans la brume, pas plus, hein. Attention. Surtout, il va falloir que j'essaie de... Cette capsule sablière remplit votre temps dans la brume maximale. Ah, c'est bien, ça. Donc là, je peux restaurer le temps, si jamais. Ça, c'est bon à savoir. On va essayer d'avancer à max. Sachant qu'on est embrumé, là. On est où ? Je sais pas du tout où on est. Ah, je peux monter. Cool. Mais il faut que j'ai un minimum d'endurance, ok. D'ailleurs, on va manger le steak. Là. Là, c'est bien. Là, c'est bien. Et on y go. Il faut le faire. Yes. Là, y'a rien. Pourquoi j'arrive pas à sauter ? Ah si, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Est-ce qu'il y a quelque chose ici ? Oh, punaise. Je sais pas qui c'est, le bonhomme. J'espère qu'il va me filer quelque chose de bon, là. Pour ramasser. Non, juste de la ferraille. D'ailleurs, je vais en profiter pour voir le personnage. J'avais trouvé donc un anneau. On va prendre. Ça me rajoute de la santé et de l'endurance. Ça me plaît bien, ça. Donc, je suis de l'autre côté du pont. Là, on a des pièges. Ah oui, je me suis fait quand même choper, là. Par le piège. Ah, il y a un coffre. Ah. Je veux le récupérer. Très prenant, le jeu. Très prenant. Attention. Descends. Non, mais qu'est-ce que tu fais ? Ah, elle est bête. Et voilà qu'on est tombé. Et on est mort. Et évidemment, quand on meurt, on revient au point d'apparition, ce qui est plutôt bien. On a perdu quand même quelques éléments de notre inventaire, si je comprends bien. On va regarder quoi. Mais on en a gardé pas mal. On a perdu quelques-uns. En fait, tout ce qu'il y avait là, c'est vrai qu'on a perdu. Ce qui était sur ma barre d'action, je vois que j'ai gardé. Comme quoi, flèche en silex, flèche en ferraille, tout ça, on garde. Ok. Franchement, le jeu, il est très prenant. Ça vaut le coup d'être découvert un peu plus en profondeur, je pense. Ça m'a l'air d'être un bon petit jeu de survie prometteur. On va s'arrêter ici pour la découverte de In Shrouded. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du jeu dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous pour plein d'autres découvertes de jeux vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt. Des bisous à un pixel. Ciao, ciao.